des nationalités britanniques. Il s'agit de Michela Rong. Michela Rong, oui. Michela Rong, voilà, merci. Elle a travaillé à l'agence Reuters. Elle a également travaillé à BBC, à Financial Times. Elle a couvert les derniers jours du maréchal Mobutu, ainsi que les génocides rwandais. Elle a même couvert l'entrée des troupes de l'AFDL à Kinshasa. Nous allons en parler dans cette émission. Elle a même ta détentrice du prix James Cameron, qui lui a été décerné en 2010. C'est sa vision morale et son intégrité professionnelle. Michela Rong, bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Comment vous sentez-vous ? Vous retrouvez Kinshasa après plusieurs années. Oui, pour moi c'est très excitant, parce que ça fait 20 ans que je ne suis plus venue et ça a beaucoup changé. Je vois que la ville est beaucoup plus, beaucoup a grandi. La circulation, c'est un peu troublant. C'est un défi. Vous faites face aux embouteillages aussi, les trafics. Oui, mais il y a une énergie et ça bouge. Et je vois que la ville a beaucoup changé, parce que dans les années de Mobutu, c'était beaucoup plus tranquille. Voilà, donc il y a une sorte de sous, la ville est d'évidence, sur population et le trafic. J'ai entre mes mains votre dernier nez, si je peux l'appeler ainsi, c'est un livre, n'est-ce pas ? Rwanda, assassin sans frontières, enquête sur le régime de Kagame. Qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger un livre comme celui-ci, de plus de 500 pages, la motivation ? Oui, moi, j'étais déjà entrée... La première fois que je suis entrée au Rwanda, c'était en 1994, avec Opération Turquoise. Je faisais des reportages sur les troupes français qui entraient là-bas. Et j'ai été confrontée à l'horreur du génocide, comme tous les journalistes. Et vous étiez sur place ? J'étais sur place, et je suis entrée dans la zone turquoise, et après j'ai suivi tous les événements avec les Hutus qui sont sortis, qui se sont installés dans le Congo de l'Est, dans les camps de réfugiés. Parce qu'il y avait un couloir humanitaire qui avait été ouvert, permettant les Hutus, justement, les réfugiés rwandais, à venir s'installer en RDC. Il y avait ces énormes camps de réfugiés, et après, avec le passé des années, on a vu l'AFTL, l'invasion, et enfin, la chute de Mobutu et les Kadoko qui entraient ici, à Kinshasa. Alors, pour moi, c'était un chapitre très important dans ma vie professionnelle, émotionnelle même. Et j'ai suivi un peu après tout ce qui s'est passé au Rwanda. Et j'ai commencé à avoir des soupçons et des doutes, parce que je me suis dit, mais quand même, mes opinions, parce qu'on considérait que la discipline... Et il était sans pitié parce qu'il était... Non, mais ce n'est pas lui qui était... qui jugeait, mais c'était lui qui trouvait toutes les preuves. Et on disait qu'il n'avait pas pitié, oui. Il n'avait pas pitié, mais sa vie de famille, c'était une vie aussi très compliquée. Kagame a vécu peut-être dans une solitude. Et ce n'est pas ça qui les rattrape encore aujourd'hui, parce que si quelqu'un rate son enfance, ça les poursuit même à l'âge adulte. Oui, c'est un monsieur qui a donné beaucoup d'interviews et il a parlé de sa jeunesse dans les camps de réfugiés à l'ouest de l'Ouganda. Son père était un alcoolique, il est devenu alcoolique. Son père était très amer, parce que c'était un homme d'affaires avec beaucoup de succès avant, qui est devenu un réfugié et qu'il vivait dans la pauvreté. Et je pense que Kagame se sentait vraiment à l'écart, comme tous les réfugiés ouandais, ils se sentaient à l'écart de la société ougandais, pas acceptés, marginalisés. Et il savait qu'ils allaient avoir des problèmes pour avoir des places à l'université, pour avoir des emplois. Et je pense que ça lui a beaucoup marqué. Et on dit que c'est un homme qui est devenu un peu impitoyable, parce qu'il cherche toujours à gagner le respect des autres. Il veut absolument... En faisant un forcing, parfois en utilisant la vengeance en même temps. Oui, parce qu'il a absolument besoin qu'on reconnaît son importance, parce qu'il a été ignoré quand il était enfant. Oui, puisque nous parlons justement de ces livres, un gros livre de 500, plus de 500 pages, nous sommes à 542. C'est quand même beaucoup, c'est énorme. Et vous l'avez subdivisé en quatre parties. Et la première partie, vous la nommez la corde. Oui. C'est en référence à quoi ? Bon, la corde, c'est une référence à l'instrument qui a été utilisé pour tuer Patrick Karagaya, l'ancien chef des renseignements rwandais. Parce qu'il est entré dans la chambre d'hôtel de Michel Arouche, qui est un des hôtels les plus connus à Johannesburg. Et on a pris la corde du Rédeau. Oui, c'est exactement ça. Et on a utilisé cette corde pour lui être anglais. Alors, j'ai commencé comme ça. Il faut dire que c'est un ouvrage qui est assez long, mais on me dit que ça se lit facilement. Parce qu'il y a un aspect de polar sur cette histoire. Parce que c'est vraiment une histoire, un thriller, quoi. Des agents secrets, des espions, des assassinats à l'étranger, des escadrons de mort qui sont envoyés à l'étranger par le régime Akigali. Alors, je pense que quand même, oui, c'est un livre solide, mais ça se lit facilement. Et la deuxième partie, vous parlez justement de l'adolescence dans les FPR. Il se démarque par l'espionnage de ses amis et il tue même ses propres frères, ses propres hommes. Bon, je parle de la U qui était un instrument utilisé dans le NRM quand on avait des espions pour éliminer... C'était un groupe de rebelles. Ils étaient en cachette dans le maquis, pas loin de Kampala. Alors, on utilisait la U pour éliminer les espions et les agents, les soupçonnés. Et ce qu'on a vu après, c'est que la FPR a utilisé la U, beaucoup aussi, parce que c'est une manière silencieuse d'éliminer les gens. Si on utilisait un fusil, on peut entendre ça. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour accéder aux sources, à certaines sources, dans la rédaction de cet ouvrage ? Oui, bien sûr. Il faut dire que moi, beaucoup de gens que j'ai interviewés à la fin de notre entretien, ils ont dit qu'il ne faut jamais me citer. Il ne faut jamais laisser voir ou donner le moindre soupçon de qui je suis. Parce que, ou c'était des gens qui habitaient en Ouganda, ou c'était des personnes qui avaient des liens toujours avec le Wanda. Peut-être qu'ils avaient des amis, de la famille, des propriétés au Wanda. Et ils savaient que si, eux, ils étaient cités dans mon livre, ils allaient avoir des problèmes avec le régime actuel. Avez-vous déjà été inquiété ou menacé par téléphone ou comment, à la sortie de ce livre, « Rwanda assassins sans frontières » ? Vous parlez des assassins sans frontières. Vous parlez d'un escadron, justement, des morts qui sionnent à travers le monde pour régler des comptes. C'est-à-dire qu'ils sont contre les régimes de Kagame. Oui, effectivement, le thème principal de mon livre, c'est les escadrons de morts qui sont envoyés, par exemple, en Angleterre, en France, en Belgique, en Sud-Afrique, en Mozambique aussi, Kenya, Ouganda, pour éliminer les gens qui sont considérés comme des ennemis de l'État par Kigali. Moi, personnellement, je pense que j'ai beaucoup de chance, parce que je suis occidentaux, je suis européenne. Les gens qui sont vraiment en danger, c'est les journalistes africains. Et surtout, c'est très, très difficile de faire son boulot si on est un journaliste wendais. On essaie de faire bien son travail. Il y a eu beaucoup de cas de journalistes wendais qui se sont faits. Ils ont disparu. Ils ont dû enfouir. S'exiler en Europe. Ils habitent maintenant en exil, en Europe ou ailleurs, aux États-Unis, au Canada, où ils se sont faits abattre. On sait ça. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ces hommes et ces femmes, parce que ce qu'ils essayent de faire, c'est presque impossible. Mais l'image qui est présentée aujourd'hui du Rwanda, c'est un pays de bonne gouvernance, une destination touristique. Mais ce que vous présentez dans cet ouvrage, c'est pratiquement une autre image diamétralement opposée. Mais pourquoi aujourd'hui les Occidentais sont en train de miroiter au monde une autre image du Rwanda par rapport à ce qui s'est fait à l'intérieur ? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Le président de la République est là. Il est voté à 90 %, tout et tout. Mais cela est dû à quoi ? Oui, c'est vrai. Il y a une grande différence entre l'image et la réalité avec le Rwanda. Moi, je pense que pendant longtemps, il y a eu une sensation de culpabilité grâce au génocide. On était très conscients à l'étranger que pendant que les gens étaient en train de se battre au Rwanda, il y avait une force des Nations Unies basée à Kigali et sur place. Et on n'a rien fait. On a même retiré ces troupes. Et les gens, la communauté internationale se sentait coupable de ça. Et le Rwanda savait ça. Le FPR le savait. Ils utilisaient ça comme un instrument et une carte à jouer. Dès que Kagame a été critiqué, ils disaient toujours « Ah, mais comment vous osez me critiquer ? Vous avez abandonné le Rwanda pendant que mes frères étaient en train de se battre. » Donc, le génocide, c'est un fond de commerce absolument. Oui. Bon, c'est très important. Mais aussi, il faut dire que plus récemment, je pense qu'il y a maintenant des intérêts importants, des intérêts de la France, par exemple. Vous avez dit ça. Il y a la Grande-Bretagne aussi. Et la Grande-Bretagne aussi. Chez moi, en Grande-Bretagne, on veut absolument trouver un endroit pour envoyer les demandeurs d'asile. On ne veut pas les recevoir chez nous. Et on a signé un contrat avec le gouvernement à Kigali et ils ont dit qu'ils vont les recevoir. Mais les Indes se sont opposés, là. Bon, parce que c'est vraiment bizarre comme projet. Je veux dire, c'est un petit pays surpeuplé, très pauvre, et ils acceptent de recevoir nos demandeurs d'asile, qui en plus, ce sont des personnes qui ont fui la persécution politique. On ne va pas les envoyer au Rwanda, quand même. Alors, nous, on a nos propres intérêts. Et ça veut dire qu'on n'exprime pas ce que notre gouvernement ne s'exprime pas avec une honnêteté là-dessus. Au niveau de la France, je pense que c'est évident que la France ne se sent plus à son aise en Afrique. Les militaires français, on les demande de partir du Sahel, du Burkina, du Mali et autres. Ils ont des problèmes de sécurité en Mozambique avec l'installation totale. Et je pense que la France compte sur le Rwanda d'envoyer ses militaires comme des mercenaires modernes qui vont régler les problèmes de sécurité un peu partout en Afrique. C'est ça, justement, l'enjeu du soutien des Occidentaux, notamment de la Grande-Bretagne et de la France au Rwanda. Et qu'est-ce que, d'après vous, vous êtes journaliste, qu'est-ce que le politicien congolais, le gouvernement congolais devrait faire pour changer la donne, pour présenter la vraie image du Rwanda, parce que c'est le Rwanda aujourd'hui qui agresse la RDC vis-à-vis, via, bien sûr, le M23, le mouvement terroriste du M23. Les rapports des Nations Unies l'ont dit, l'ont signifié, et plusieurs experts l'ont démontré noir sur blanc, que le M23, entre guillemets, n'existe pas. C'est le Rwanda, justement, qui agresse la RDC. Qu'est-ce que les politiciens congolais devraient faire pour faire entendre leur voix ? Je pense qu'il faut passer un message direct et clair. Et si on regarde un peu ce que fait le Rwanda, ils sont vraiment très forts dans les relations publiques. Ils passent un message très direct. Il y a beaucoup de rencontres entre Kagame et les chefs d'État à l'étranger. Et ils dépensent beaucoup d'argent sur les boîtes, les entreprises qui sont payées pour faire les relations publiques. Et ils sont très malins, très doués dans ce secteur. Je pense qu'ici, au Congo, il y a eu une histoire politique tellement turbulente ici, pendant plusieurs années, que souvent, la communauté internationale, ils ne sont pas très clairs. Mais ils ne s'intéressaient pas. Oui, ils trouvent que c'est très confus. Ils ne savent pas très bien avec qui il faut parler. Et ils sont un peu tardus avec le Congo. Et je pense même que c'est un pays qui les effraie un peu. Mais avec l'avènement de l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, il est tout le temps dans... Il y a un mouvement en termes de diplomatie. Il rencontre ses pairs, soit aux États-Unis, en France, à travers le monde, pour faire entendre la voie dont la diplomatie est en marche. L'RDC s'ouvre au monde. Vous avez dit que l'histoire de l'RDC est un peu tumultueuse. C'est l'ancien temps. Maintenant, l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, fait tout pour que l'RDC s'ouvre au monde à travers une diplomatie agissante. Je pense que l'image du Rwanda est en train de changer et aussi l'image du Congo en même temps. Et on commence à rédiger le tir. C'est mon impression. Mais ça prend du temps. Et il faut dire que chez nous, en Occident, on est paresseux intellectuellement. On a tendance à se dire qu'il y a les bons, il y a les mauvais. Et après, on identifie les parties. Et après, on ne veut plus changer l'impression, la perspective. On reste toujours sur les mêmes impressions, les mêmes perspectives. On reste figés. Alors, la troisième partie de votre livre, vous parlez, vous l'intitulez « Les fusils ». Oui, oui, oui. Pourquoi ? Oh non, juste parce que je pense que l'histoire des Grands Lacs a été tellement violente qu'à un certain moment, il y a eu tellement de bouleversements violents dans la région. Premièrement, il y a eu l'invasion du Rwanda par le FKR dans les années 90. Après, il y a eu la chute de l'avion. Et après, on a vu que le génocide s'est déclenché. Après, on a eu la prise de pouvoir. Il y a eu ce gros exode de la population. Et on a vu l'AFDL et les camps des réfugiés se faire démanteler, la chute de Mobutu. Alors, c'était vraiment toute une période extraordinaire de l'histoire qui a eu lieu dans très peu de temps. Et vous avez couvert la chute du maréchal Mobutu. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Parce que vous avez été journaliste ici à Kinshasa, en couvrant cet événement. Quand on parle du maréchal Mobutu, vous qui étiez à Kinshasa à son temps, vous pensez à quoi ? Bon, quand moi j'habitais ici, il était absent. Et c'était très intéressant parce qu'il avait une saisie sur le pays et sur la ville, mais il n'était jamais ici. Il était à Badolite. Et il y avait lui et ses quatre généraux qui géraient tout, mais effectivement, il n'y avait pas de gestion. Et on voyait qu'il y avait une absence. Et je pense que le moment quand les cadogos sont entrés dans la ville, cette absence s'est concrétisée. Et on a vu que c'était un monsieur qui était président, mais c'était vraiment un type de statut symbolique, quoi. Que c'est un monsieur qui n'était plus président depuis longtemps, mais peut-être qu'on ne se rendait pas compte. Ok. Et l'entrée de l'AFDL, des troupes de l'AFDL, vous ont trouvé, les troupes de l'AFDL, vous ont trouvé ici à Kinshasa ? Oui. Vous aviez peur parce qu'on a passé à les 4 ans déjà ? Il y a eu une grande tension. Tous les Quinois vont se rappeler de cette période. Mais quand ça a eu lieu, il y a eu un gros soulagement parce qu'on a fait le soft landing. Et je pense que les Américaines, le gouvernement américain et le général Maëlle à l'époque... On parle du soft landing, donc un bon atterrissage. Oui, le bon atterrissage, le général Maëlle, l'AFDL, les Américains, ils ont un peu organisé ça. Alors, il n'y a pas eu de massacre à Kinshasa. Et il y avait un... On était... On avait une sensation de soulagement. Ok. Ça, c'est vraiment de l'histoire. Nous sommes en train de terminer cette émission, cette interview. La dernière partie de votre livre, vous l'avez intitulée « Le missile ». Vous voulez faire allusion... Vous faites allusion à l'avion d'Albert Emanin qui avait été abattu ou à d'autres faits ? Oui. Moi, ce n'est pas un livre sur l'avion parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de journalistes et beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur cet avion, la descente de l'avion. Mais quand même, je ne pouvais pas l'ignorer non plus. Et Karagea, M. Patrick Karagea, lui, il disait quand il était en exil, il admettait que c'était l'AFDL qui l'avait fait, qui était responsable. Et moi, je trouvais que c'était intéressant que j'ai fait beaucoup d'interviews avec les gens qui appartenaient au FPR. Et il y avait plusieurs anciens dirigeants du FPR qui m'ont dit « Oui, effectivement, c'est nous qui l'avons fait ». Et ces mêmes personnes ont donné des témoignages à la justice française. Ils ont allé là-bas pour signer des déclarations. Et quand même, on a déclaré un non-lieu. Alors, je pense que la justice française a décidé qu'elle ne veut plus en savoir. Et parce qu'il y a maintenant un soutien de la France pour Kagame, ils ne veulent pas admettre que c'est possible que l'AFDL est responsable de la chute de cet avion. Et pourquoi la France impose la démocratie dans certains pays, mais dans d'autres, elle ferme les yeux ? Bon, il y a un mot pour cela, c'est le réar politique. Et ce n'est pas nouveau. Je veux dire, on a vu ça pendant des années, des décennies. Et après tout, il faut se rappeler que Mobutu, quand il était en place, une des dernières personnes qui le visitait à Kamchaty, moi, je me rappelle très bien, j'étais là-bas, c'était l'ambassadeur de France qui le visitait. Quand il était là avec sa famille, il était sur le point de partir. Et l'ambassadeur français, c'était une des dernières personnes dans laquelle il avait confiance. Et il y avait les Américains qui disaient, il faut partir. Et les Français qui disaient, non, non, ça va encore aller. Alors, je pense que ce n'est pas nouveau. C'est une erreur, mais ce n'est pas nouveau. Nous sommes en train de terminer. Peut-être une dernière question qui m'étaraude l'esprit. Au début, parce que la guerre d'agression, la guerre qui sévit en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie est, ça fait pratiquement plus d'un quart de siècle, plus de 25 ans, l'est de la RDC est devenu le ventre mou. Sur le plan de la sécurité, alors, tout commence par là. Il y a des mouvements, beaucoup de groupes armés, une centaine au nord Kivu. En Etoury, vous avez les Codéco, vous avez FPIC, d'autres groupes armés locaux. Mais je voudrais savoir, parce que le Rwanda justifie son invention à RDC à la recherche, à la poursuite de FDLR, des Hutus. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le FDLR, ce sont les minéraux qui sont en train de les rechercher. Bon, le FDLR, ça existe, mais ce n'est pas comme avant. Il y avait un moment où c'était vraiment une menace pour le Rwanda. Ils attaquaient en continuation. Et c'est pour cela que le FDR a démantelé les camps dans les années 96-17. Mais maintenant, on pense même que ce mouvement, c'est peut-être entre 600 personnes et 1000 personnes. Alors, ce n'est pas une vraie menace. Alors, oui, il y a des intérêts des minéraux, mais pour moi, ce n'est pas la vraie raison. Je pense, quelquefois, on parle un peu trop de ça. Pour moi, c'est plutôt politique et stratégique. Pour moi, la question, c'est que Kagame, il y a un certain moment, il se sentait dépassé et exclu par cet accord entre le RDC et l'Ouganda au niveau de commerce, de route, de construction. Et il n'aime pas ça. Il veut absolument faire voir que c'est lui le plus important. Il est incontournable. Et alors, il sème le désordre à travers le M23. Et on sait bien qu'il fait cela parce que les Nations Unies, ils ont publié un rapport qui le dit clairement, les Américains l'ont dit. Même les Français ont admis ça. Les Espagnols, les Américains... Même si sur les terrains, ils ne font rien. Oui, ils ne font rien, mais ils le savent. Et je pense, oui, il y a des intérêts sur les matériaux primaires, mais quand même, c'est vraiment stratégique et politique plutôt. Le livre est là. Rwanda, assassin sans frontières, enquête sur le régime Kagame. Où les trouver ? Parce que je sais que les Congolais sont pris à l'équipe. Ça vient de sortir en avril. C'est tout nouveau. Et on est en train de faire des livraisons ici, à Kinshasa. Ils sont en train d'arriver. On peut aussi l'acheter sur Amazon, la version française. Et il y a une version électronique. Je ne sais pas si on peut acheter ça ici, au RDC. Oui, c'est possible. Mais oui, c'est en vente en France, en Belgique. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de copies ici, au RDC aussi. Mikaela Rong, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. À moi que vous avez un mot à adresser à tous les Congolais qui vous suivent, c'est Kinois. Je suis très contente parce que c'est un livre qui est sorti en anglais il y a deux ans. Mais c'était très lu en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, en Sud-Afrique, tous les pays où on parle un peu d'anglais. Mais ici, je ne pouvais pas avoir une discussion avec le public parce qu'en général, les Congolais parlent français. Alors j'espère qu'avec cette copie, cette version, cette traduction, ça peut changer. Et la traduction a pris deux ans. Deux ans, oui. Et la dernière sortie de ces livres en français, c'est cette année, justement. Oui, c'est en avril. En avril 2023. Mesdames, messieurs, merci de l'attention que vous avez dénié de nous accorder dans cette tranche d'émission dans ces magazines politiques, questions d'actualité. Merci à Mikaela Rong. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous et excellente journée à tous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada